Voilà un marqueur très particulier pour celles et ceux qui s'intéressent à l'histoire des paysages. C'est un des premiers colons des friches agricoles. Ici, près des garigues, un champ livré aux seules forces de la nature, se voit très vite occupé par les cistes qui finissent par s'enroger tout l'espace vacan. Le chênevert viendra, un peu plus tard, lui contester ce monopole. Le ciste est partout ici. Un de ces lieux de prédilection correspond aux anciennes zones de paquage où les bergers lidaient les troposobots. Délaissés par un pastoralisme réduit à néant ou presque, ces zones d'épaissence se sont couvertes d'une mer de cistes qui ondule, comme la grande bleue sous la oreille, ce vin du nord que l'on nommait aussi le maestral. Entendez aujourd'hui le mistral, le maître. Le ciste, comme bon nombre de plantes de la Garing, a connu des usages villageois. On l'utilisait par exemple pour allumer les fours des fourniers ou pour se chauffer tant les ressources en combustible étaient faibles. On a peine à imaginer les paysages tels qu'ils furent lorsque le système de production était ce que les spécialistes appellent l'agro-silvo-pastoralisme. La pression des hommes, quasiment tous paysans, sur l'environnement était colossale. Le bois est rare dès le XIIIe siècle et malgré une déprise agricole importante au XIVe et XVe siècle, dès le début du XVIe siècle, les bois manquent en langue d'oc. On comprend que le ciste, si vivace sur ses terres arides, ait pu être utilisé comme combustible. Mais au XVIIIe siècle, les villageois vont lui trouver un autre usage, il sera utilisé dans les magnaneries pour aider les vers à soie à faire leur coco. Et oui, comme le disait le grand chimiste Antoine Laurent de Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501